Décolonisation et émergence du Tiers-Monde Alors que le monde se divise en deux blocs à partir de 1947, un troisième monde fait son apparition. La décolonisation, qui a commencé dans les années 1930, s'accélère. De 1947 à 1955, elle concerne surtout l'Asie. De la fin des années 1950 à 1964, de nombreuses colonies d'Afrique deviennent à leur tour indépendantes. La dernière vague d'indépendance a lieu en Afrique entre 1964 et 1975. La décolonisation a souvent été négociée entre la métropole et les mouvements indépendantistes, mais dans plusieurs pays, la décolonisation a été obtenue à la suite d'une guerre d'indépendance entre une organisation armée et la puissance coloniale. La guerre d'Algérie est une guerre d'indépendance. La France refuse d'accorder l'indépendance à l'Algérie car la colonie abrite de nombreux colons français. A partir de 1954, le Front de Libération Nationale, FLN, commence la lutte armée pour l'indépendance alors que l'État français mobilise l'armée pour réprimer le mouvement d'insurrection. Après huit années de guerre, l'indépendance est proclamée en juillet 1962. En 1955, les pays nouvellement indépendants d'Asie et d'Afrique se réunissent à Bandung en Indonésie. Les leaders se succèdent à la tribune. Ils condamnent la colonisation et marquent leur volonté de ne plus être dominés, ni par les anciennes puissances coloniales, ni par les États-Unis et l'URSS. Ils forment le Tiers-Monde. En juillet 1956, le président égyptien Gamal Abdel Nasser nationalise le canal de Suez qui appartenait jusqu'alors à une société franco-britannique. L'expédition militaire conjointe des Anglais, Français et Israéliens pour reprendre le contrôle du canal est un échec. Nasser devient un leader du Tiers-Monde. La plupart des pays du Tiers-Monde, auxquels se joignent la Yougoslavie et Cuba, se retrouvent pour une autre conférence à Belgrade en 1961. Ils forment le mouvement des non-alignés qui revendiquent l'indépendance à l'égard des deux blocs. Les pays du Tiers-Monde sont pauvres. À Bandung, ils représentent 57% de la population mondiale, mais ils ne disposent que de 11,2% du revenu mondial. À partir des années 1960, la première préoccupation du Tiers-Monde est de sortir du sous-développement.